Musique Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue de nos tampons Je vous avais déjà fait une première revue sur nos tampons résine, nos tampons caoutchouc et aujourd'hui je vais vous parler d'une petite nouveauté qui est arrivée avec le catalogue printemps-été Stamping Up que sont les tampons amovibles Alors pour remettre les choses dans leur contexte avant nous avions les tampons résine qui sont les tampons transparents comme celui-ci et nous avions les tampons caoutchouc en deux versions version bois et version transparent D'ailleurs l'appellation transparent portait souvent à confusion parce que lorsqu'on vous disait transparent vous imaginez que le tampon était transparent et donc qu'il s'agissait des tampons résine Or on parle de montage sur bloc bois ou montage sur bloc transparent d'où l'appellation transparent alors que ce sont des tampons caoutchouc Petite explication Aujourd'hui ces deux tampons là sortent du catalogue et les tampons montage bois vont complètement disparaître pour être remplacés par les tampons que l'on a appelés amovibles Donc ces tampons amovibles c'est quoi ? Pour ce qui concerne le tampon lui-même ils correspondent à nos anciens tampons transparents donc les tampons en caoutchouc à monter sur des blocs transparents jusque là on est dans le même cas de figure En revanche je vous avais donc fait une revue complète de ces tampons montage transparents et je vous avais expliqué comment je palliais au fait qu'une fois que l'on a posé les stickers qui viennent se mettre sur les tampons parfois on avait une adhérence sur le bloc qui n'était pas tout à fait satisfaisante et donc moi je palliais à cette défaillance en rajoutant un peu de colle repositionnable et c'est exactement pour cette raison qu'ont été créés les tampons amovibles puisque si le tampon en lui-même est strictement identique c'est un tampon avec la qualité du tampon caoutchouc avec un rendu du tamponnage qui est juste magnifique et l'amélioration c'est que maintenant les stickers que l'on pose au dos de ces tampons vont tenir impeccablement sur vos blocs transparents et je vous explique tout sur les tampons caoutchouc je vous expliquais que j'utilisais des feutres à alcool pour bien repérer l'emplacement de mes stickers et pouvoir les poser correctement au dos de mes tampons ici la matière est différente et même un feutre à alcool ne va pas tenir vous voyez si j'essaye de dessiner avec un feutre à alcool sur cette matière du coup ça ne tient pas on n'arrive pas à écrire sur cette matière pour autant arriver à bien les repérer c'est quelque chose qui va vraiment nous simplifier la vie donc là je vais prendre simplement un stylo bille et je vais repérer le pourtour de mon tampon alors comme on est sur une matière plastique il est possible que la bille de votre crayon ne roule pas complètement puisqu'en fait elle va glisser sur cette matière plastique mais avec un petit bout de papier à côté vous allez refaire tourner la bille et vous allez pouvoir arriver à marquer le pourtour de votre sticker sachant que cette étape est loin d'être obligatoire je trouve juste que c'est plus facile de repérer le pourtour de notre sticker en le faisant ressortir avec un stylo ensuite il y a toujours une petite fente qui nous permet de retirer la protection de notre sticker il va falloir retirer également la protection de la mousse de notre tampon puis bien repérer le sens surtout quand il s'agit comme ici d'un tampon circulaire notre petit travail au crayon préalable nous permet de facilement positionner notre tampon et vous voyez que je ne le pose pas d'un seul coup là il n'est pas encore collé de ce côté-ci ce qui me permet d'ajuster et pouvoir poser correctement mon tampon sur son sticker et ensuite il n'y a plus qu'à le décoller et autant avec nos anciens tampons transparents vous voyez bien que il va falloir que je force sur mon bloc pour qu'il a pu s'adhérer et vous voyez ça tient c'est quand même fait pour mais clairement il peut facilement se décoller et clairement il ne va pas coller sur mon doigt c'est la raison pour laquelle moi je mettais cet adhésif repositionnable alors qu'avec mes nouveaux tampons amovibles j'ai mon bloc, j'ai mon tampon et voilà ça ne bouge plus alors la preuve que ça ne bouge plus c'est que ça colle même sur mon doigt donc vous voyez que c'est réellement collant mais je n'ai pas de colle sur mon doigt je n'ai pas non plus de résidu de colle sur mon bloc ça colle juste impeccablement sans avoir à forcer donc ça c'est le gros avantage en revanche ça colle tellement bien que pour les décoller il va vraiment falloir être délicat c'est à dire vraiment venir à la base de votre tampon et aller chercher à décoller votre tampon de son bloc vraiment en allant chercher à la base si vous tirez dessus vous risquez de déchirer la partie de mousse alors il faudra bien partir à la base et décoller votre tampon si vous avez laissé traîner votre tampon dans un coin de votre scrimp room ne me dites pas que ça ne vous arrive jamais on en laisse un peu partout puis on oublie de les ranger ça nous arrive à tous et que du coup votre tampon a un peu pris la poussière il se peut qu'il ne soit plus aussi collant parce que forcément la poussière va pouvoir se coller sur cette surface adhésive dans ce cas là vous allez simplement le passer sous l'eau nettoyer surtout pas avec de l'alcool comme j'ai pu vous le préconiser pour les tampons résine quand il ne colle plus surtout pas d'alcool parce que là vous enlèveriez cette pellicule qui fait que notre tampon est collant donc simplement sous l'eau vous le laissez sécher ensuite à l'air libre et c'est reparti pour de nouvelles heures de tamponnage alors vous allez me dire mais pourquoi Stamping Up n'a pas fait ce super sticker avant parce que clairement maintenant ceux là je regrette de ne pas les avoir et bien je vais partager avec vous une petite astuce qui va vous permettre de recycler le reste de la feuille adhésive de vos tampons amovibles vous allez simplement découper un petit morceau de votre feuille adhésive découvrir l'adhésif le poser sur un tampon qui n'avait pas cet adhésif sur son sticker et hop mon tampon qui tout à l'heure collait sur mon bloc uniquement en forçant voire en ajoutant une colle repositionnable maintenant simplement avec ce tout petit carré du sticker de mon tampon amovible c'est parti il fonctionne comme si c'était un tampon amovible j'espère que cette revue et ces petites astuces autour de nos nouveaux tampons amovibles vous aura plu si c'est le cas vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous remets juste ici ma première vidéo sur les astuces autour des tampons caoutchouc ici les astuces autour des tampons résine et puis vous allez retrouver pour vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune des vidéos à venir à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021